La vie s'inscrit dans le contexte, enfin s'inscrit bien dans le contexte que l'on connaît pour je dirais deux raisons. La première est liée à l'agenda international. L'année 2015 a été une année assez exceptionnelle en matière d'accords internationaux qui concernent les questions de développement. Il y a eu tout d'abord l'accord d'Addis-Abeba sur les financements du développement en juillet 2015, qui a été suivi de l'accord de New York qui a posé le cadre des objectifs pour le développement durable en 2030, et donc qui a renouvelé l'agenda du développement. Et puis la COP21, évidemment, l'accord de Paris sur le climat. Donc trois grands accords qui ont transformé le regard, la lecture et très certainement qui transformeront les politiques de développement à l'avenir. Ça c'est du point de vue de l'agenda international. De l'autre côté, il y a le contexte que l'on connaît, c'est-à-dire un contexte fait de... Enfin, un monde qui est en crise, enfin de nombreuses crises, des crises économiques et financières qu'on a connues, dont les conséquences sont encore devant nous. Les crises politiques en Afrique subsaharienne, les conflits qui s'étendent et qui perdurent en Afrique subsaharienne, par exemple au Moyen-Orient, dans d'autres territoires. Les crises climatiques qui sont devant nous, que l'on connaît avec leur cortège, évidemment, de conséquences humaines, notamment, que l'on connaît déjà. Et puis, tout ça qui fait un climat aussi d'interdépendance des enjeux. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus se penser en dehors du monde et en dehors d'un certain nombre d'enjeux qui nous concernent tous. C'est là où réfléchir aujourd'hui sur l'agenda des ODD, enfin, qui est un agenda universel, nous oblige aussi à se penser dans le monde et à penser des politiques qui prennent en compte ces crises que l'on connaît aujourd'hui, les crises à venir, et de dessiner, pour le coup, justement, un agenda des solutions pour répondre à ces crises sur le long terme. L'agenda 2030 des ODD, d'abord, c'est un agenda universel. Donc, pour la première fois dans l'histoire, on va dire, du développement, depuis qu'on en parle, depuis 45, on a un agenda qui concerne l'ensemble des pays de la planète. Donc, nous sommes tous en développement durable, d'une certaine façon, comme je disais, une des personnes que nous avons auditées. Et c'est la nouveauté que ça marque. C'est-à-dire, aujourd'hui, France, un pays comme la France ou un pays comme la Mauritanie, ont des enjeux à 2030 qui relèvent d'un même agenda, chacun partant d'un point de départ différent, évidemment, mais nous avons tous la même faille de route. Et chaque pays doit l'interpréter et la mettre en œuvre à sa façon. Alors, c'est tout l'intérêt de l'affaire. On est à la fois dans un agenda universel, mais aussi où il va y avoir une diversité d'interprétations. Ça va être la grande difficulté, d'ailleurs, aussi, du sujet. Mais nous, nous pensons que ça peut être une des grandes richesses. Parce que, et c'est ce qui transforme aujourd'hui, ce qui risque d'être transformateur en matière de coopération, c'est qu'il va y avoir un intérêt à échanger les pratiques entre des pays. Et on ne sera plus uniquement dans une logique d'aide, mais aussi dans une logique d'échange d'expérience. Il peut y avoir des expériences développées dans des pays dits en développement qui peuvent nous être utiles dans nos propres territoires, au regard de l'agenda des ODD. Donc, c'est véritablement très innovant, cette façon-là, en la matière. Et ça peut être très intéressant. Et donc, ça transforme la logique de coopération traditionnelle. Le deuxième élément, c'est un agenda pluriacteur aussi. Ce n'est plus un agenda inter-étatique, mais c'est un agenda qui intègre pleinement la pluralité des acteurs. Les organisations de la société civile au sens large, le secteur privé marchand, etc. Et il y aura un enjeu à faire travailler, à coordonner, à faire en sorte que l'ensemble des acteurs concernés soient engagés dans le développement durable. Il engage aussi à penser les politiques publiques de façon plus inclusive. C'est un agenda multisectoriel. Les trois piliers du développement durable, auxquels l'agenda a ajouté également un pilier autour des questions de gouvernance, de paix, de stabilité, devront être réfléchis de façon convergente et croisée. Donc, il y a un enjeu de cohérence des politiques publiques. C'est un agenda qui réhabilite la politique du temps long. On replanifie sur le temps long. Et ça, c'est bienvenu aussi, en ces périodes où on est un peu dans l'urgence, en permanence. Et il constitue, d'une certaine façon, ce qu'avait dit le représentant de la Colombie aux Nations Unies en juillet 2016. C'est un agenda politique de régulation prospective, d'une certaine façon. Moi, j'aime beaucoup cette formule parce qu'il y a tout dedans. Donc, c'est à la fois la dimension politique. L'agenda SEDD ne doit pas être lu comme un agenda strictement technique par une entrée d'indicateurs, de cibles, etc. Mais il y a d'abord, ça fixe un horizon politique et de développement, un mode de développement que les États signataires ont souhaité. Il réhabilite une forme de régulation de la politique publique et de pilotage dans le long terme. Et puis, il y a une dimension prospective, évidemment, parce qu'il projette sur du long terme et sur, évidemment, un futur qu'on ne peut pas entièrement maîtriser à l'avance. Donc, je trouve cette formule assez bien trouvée. Elle résume assez bien ce qu'est l'agenda des OED. Alors, les atouts et les faiblesses de la politique française de coopération et de développement dans ce cadre-là. Dans la vie, nous avons effectivement questionné la coopération française, dans ce qu'elle est aujourd'hui, par rapport à ce nouvel agenda du développement durable, justement. La France possède dans sa coopération, évidemment, d'abord l'atout de son histoire. La France est un vieux pays de coopération, qui a une très longue histoire en la matière. Donc, avec ses succès, ses échecs, et donc, une expérience, c'est un savoir-faire, enfin, tiré de cette histoire que de nouveaux pays entrant, on va dire, en coopération n'ont pas forcément. Une connaissance des pays, notamment en Afrique ou d'autres, aussi héritée d'un réseau important d'actions, qui lui confère un capital d'histoire et d'expérience important. La France aussi possède tout un cadre législatif, une loi d'orientation qui a été votée en 2014, qui est un acte très important, puisqu'il sort la politique de développement, on va dire, de la sphère strictement de l'exécutif. Et il la met au niveau de la sphère de législatif, et donc il la rend publique, et il donne des orientations de long terme qui sont autant de points d'appui, à la fois pour les élus, comme pour les citoyens, et qui est un acquis important. La France dispose aussi d'une expertise extrêmement vaste et diversifiée. Je parlais de l'histoire, évidemment, des institutions, de leur expérience, l'expertise au sein d'une agence française de développement qui est consolidée, dont le rapprochement avec la Caisse des dépôts et la consignation qui est prévue va davantage la consolider encore. La création d'expertise France, qui mutualise les différentes expertises, et donc va aussi probablement doter la France d'un atout de ce point de vue-là. Mais aussi une expertise extrêmement riche au sein de la société civile française, qui est très active en coopération, qui s'affoisonne, beaucoup d'acteurs qui y agissent, à la fois au niveau national et au niveau des territoires, et qui est porteuse de nombreuses innovations. La France possède aussi une recherche en matière de développement qui a longtemps été active et très productrice en la matière, qui est un atout également. Pour autant, on connaît un certain nombre de faiblesses en France qui sont importantes, et sur lesquelles la vie a pointé, et propose un certain nombre de précolonisations. D'abord, les moyens de la France. La France a connu une aide publique au développement, donc les financements publics, pour cette politique qui ont baissé en sans arrêt, on va dire, depuis 2010. Une complexité du dispositif de l'architecture politique, du pilotage de la politique française, qui est, on va dire, éclatée sur de nombreuses institutions, une double tutelle de l'AFD, enfin même plus, entre Bercy et le ministère des Affaires étrangères, qui assume double tutelle de l'AFD, mais aussi une tutelle des Outre-mer. Une architecture institutionnelle qui ne favorise pas une lisibilité, une clarté des circuits de décision. Donc, un problème de transparence aussi, qui est pointé par de nombreux rapports internationaux, à la fois sur les moyens, mais aussi sur l'architecture. Une autre grande faiblesse, je parlais de la richesse de l'action des acteurs de la société civile, enfin non gouvernementaux, plus globalement. Et, d'une certaine façon, cette richesse-là n'est pas suffisamment reconnue aujourd'hui en France. Il y a une faiblesse de l'implication de la société civile. D'abord, une faiblesse des moyens de soutien à la société civile, des moyens publics. La France est un des derniers pays en la matière, parmi les pays de l'OCDE, en matière de soutien financier à la société civile, mais aussi une faiblesse de son implication dans le partenariat, finalement, stratégique et politique avec l'État sur cette politique de coopération. Et l'ensemble de ces faiblesses-là, la faiblesse du pilotage politique, enfin son éclatement, la faiblesse des moyens, la faiblesse de l'implication de la société civile, font que de nombreux atouts que pourrait avoir la France sont probablement gaspillés à ce point de vue-là. D'abord, nous préconnisons que la politique de développement, et tout particulièrement de coopération au développement durable, nous préconnisons déjà de requalifier la politique de développement, historiquement coopération au développement, en politique de coopération au développement durable, pour la mettre dans l'actualité de l'agenda des ODD. Donc, nous préconnisons d'abord que cette politique fasse l'objet à nouveau d'un consensus fort, d'un consensus national fort, comme ça a été le cas par le passé en France, mais comme ça n'est plus le cas depuis, on va dire, une dizaine d'années. Considérant que la place de la France dans le monde, ça passe aussi par une politique ambitieuse de coopération au développement durable. Et que c'est de cette façon-là aussi que la France fera œuvre utile, on va dire, pour un monde de stabilité et de paix, et un monde durable et soutenable. Deuxième élément, et c'est très certainement en lien avec cet appel à un consensus national fort, c'est probablement la réforme institutionnelle qui reste à faire. C'est-à-dire, ce que nous proposons, c'est de simplifier l'architecture telle qu'elle est aujourd'hui, et de concentrer le pilotage politique au sein d'un ministère dédié à la coopération au développement durable, qui puisse rassembler les différentes administrations aujourd'hui qui ont mandat en la matière, et qui soit la tutelle du pilier, on va dire, financier bancaire qu'est l'AFD, d'Expertise France qui est le pilier de l'expertise technique, et puis qui puisse redynamiser, renforcer le lien avec la société civile au travers du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, et avec la recherche, en favorisant les espaces de dialogue, de partage entre le monde de la recherche et les acteurs de la société civile et l'État. Voilà, donc un véritable ministère qui soit un stratège et un pilote en la matière. Le troisième, peut-être, troisième champ de préconisation, évidemment, c'est sur les financements. Donc nous préconisons que la France honore ses engagements en matière d'aide publique au développement, et qu'elle augmente, qu'elle arrive à la promesse des 0,7% de son revenu national brut dédié à l'aide publique au développement, parce que ça passera par ce canal-là. Enfin, si on veut une politique ambitieuse, il faut des moyens à la hauteur, mais également que la France s'investisse dans une des portes qui a été ouverte avec l'accord des 17 bases, c'est-à-dire dans le renforcement de la gouvernance publique des pays partenaires, et notamment en matière fiscale. Un des enjeux aussi du développement, ça ne passera pas que par l'aide publique au développement, ça passera aussi par la capacité des États à lever l'impôt, à être en capacité de garantir aussi qu'il n'y ait pas de fuite fiscale massive, il y a tout ensemble de problématiques à ce niveau-là, qui annihilent tout effort public. Donc il est indispensable aussi de travailler au renforcement des capacités publiques dans les pays partenaires. Alors l'implication de la société civile, je l'ai dit, dans les préconisations, nous préconisons évidemment aussi que soit valorisée la place et le rôle des acteurs de la société civile, beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça peut se traduire par plus de moyens financiers évidemment, pour être au niveau des moyennes des pays de l'OCDE, pour le dire comme ça, mais aussi par un partenariat plus actif sur les stratégies nationales en la matière. Et puis nous avons des préconisations également qui concernent les citoyens, les élus et les citoyens. L'agenda du développement durable, c'est un agenda qui n'est pas qu'un agenda institutionnel. En définitive, les 15 années à venir, ce sont dont il faut dessiner le récit politique, il faut le faire avec les citoyens. Et la sensibilisation des citoyens qui en France globalement sont en faveur, enfin sont ouverts et sont en faveur de la solidarité et de la solidarité internationale, est nécessaire. Donc faire du développement durable un projet de société, c'est en définitive nous ce que nous préconisons. Et cela passe évidemment par le consensus politique, qui se traduit dans l'architecture institutionnelle par des moyens et un ministère dédié, mais aussi par une mobilisation de la société, finalement au sens large. C'est civil organisé, pour ces eaux on est bien placés pour le dire, et le défendre, mais aussi les citoyens en définitive. Sous-titrage Société Radio-Canada